Coucou les amis cancer et ascendant cancer, bienvenue pour les prévisions octobre 2022. Alors pour ce mois d'octobre 2022, on est dans un mois qui est important, qui est très important d'un point de vue astrologique puisqu'on sera dans un mois d'éclipse. Les périodes d'éclipse sont toujours des périodes très importantes d'un point de vue astrologique puisque ça nous apporte des changements karmiques importants. On est sur des changements majeurs et qui en plus s'étalent dans le temps. Donc là on a une éclipse par exemple solaire le 25 octobre qui sera suivie le 8 novembre par une éclipse lunaire. L'éclipse du 25 octobre est plus facile à gérer, elle est douce, elle est plutôt positive. Celle du 8 novembre elle est beaucoup plus compliquée, je ferai des vidéos dans les deux cas. Mais effectivement celle du 8 novembre est plus difficile donc je vous conseille de profiter de celle du 25 octobre et de sortir ce qu'il y a de plus positif pour celle du 25 octobre. Donc c'est un mois qui apporte pas mal de changements. On a la reprise directe de Mercure, Saturne reprend sa course, Jupiter passe en poisson en rétrogradant et Mars commence sa rétrogradation le 31 octobre. Vous avez une vidéo au sujet du transit de Mars dans le signe du Gémeau sur ma chaîne. Je vous conseille d'aller la regarder parce qu'effectivement vous ça va être un petit peu compliqué ce transit de Mars pour vous. et aussi cette rétrogradation. Pourquoi ? Parce que c'est dans la douce, j'explique un peu tout dans la vidéo. Je vous conseille d'aller regarder. Donc pour ce mois d'octobre 2022, vous allez reprendre la main sur les communications dès le début du mois en général. Surtout sur les communications en lien avec votre entourage proche, les frères et sœurs, les trajets et le voisinage. Et à partir du 11 octobre, ces communications vont également s'améliorer dans le domaine de la famille, du foyer, de l'habitat. Surtout si sur les semaines précédentes et surtout au mois de septembre, si vous avez expérimenté des difficultés de communication, soit au sein de la famille, avec le père ou sur les sujets qui sont en lien avec la famille ou l'habitat. Là par exemple, si vous aviez eu des projets immobiliers de déménagement et compagnie et qu'il y a eu des ralentissements, à partir du 11 octobre, vous allez aussi reprendre la main et peut-être connaître une forme d'évolution et une amélioration. Il y aura moins de difficultés et vous pourrez aller de l'avant, on va dire, dès le 11 octobre sur ces projets-là. Voilà, ce mois-ci, vous allez être pas mal concentré sur la famille, le foyer, l'habitat au moins jusqu'au 23 octobre. À partir du 23 octobre, les énergies deviennent beaucoup plus légères pour vous. Il sera beaucoup plus question de légèreté, de passion, les enfants. Les passions et les choses qui vous apportent du bonheur vont être beaucoup plus importantes. L'amour peut être beaucoup plus présent également et effectivement, il est question de beaucoup plus de légèreté après le 23 octobre. Autour du 9 octobre, nous avons une pleine lune. C'est une pleine lune qui a lieu à 16 degrés du signe du bélier. Et cette éclipse-là, pardon, c'est pas une éclipse, c'est une pleine lune. Cette pleine lune-là, elle va mettre en avant votre carrière, la place en monde, le statut social. Ici, il y a quelque chose, il y a une prise de conscience dans le domaine de la carrière. Ou alors, il y a quelque chose qui prend forme au niveau de la carrière. L'énergie ici est très positive pour vous. Il y a une énergie de chance, il y a une énergie de confort. Ce qui se passe ici dans la carrière va vous permettre d'apporter une énergie de confort au sein de la famille, du foyer, de l'habitat. Et en même temps, il y a comme une énergie de stabilisation dans tout ce qui est finances en commun, crédit, dettes, argent du partenaire. Donc, il y a comme une stabilisation, une amélioration, une construction aussi. Peut-être que le partenaire aura aussi une amélioration, une stabilisation au niveau de ses finances. Tout ce qui est finances en commun vont reprendre d'ailleurs pour vous. Parce que depuis le mois de juin, peut-être que vous avez expérimenté dans ces domaines-là des situations de ralentissement, alors que vous étiez sur une énergie de stabilisation depuis quelque temps. Peut-être que le partenaire stabilisé, voilà, c'est revenu et il y a eu des ralentissements et des blocages ici. Et vous allez reprendre la main là-dessus en réalité à partir de ce mois pour les prochains mois. Donc ça, c'est une énergie très positive. Également dans le domaine de la carrière, vous allez également rentrer dans une période de quelques mois où peut-être que des opportunités passées au niveau de la carrière vont revenir sur votre chemin. Et là, vous allez pouvoir, en tout cas j'espère pour vous, les prendre et les utiliser. Parce que Jupiter va venir à nouveau vous aider au niveau de la carrière, de la place dans le monde. Mais là, il est pas mal question d'opportunités du passé ou certaines évolutions que vous avez mises en place au niveau de la carrière. Vous allez peut-être revenir dessus pour peut-être prendre certaines décisions où vous allez devoir repasser dessus tout simplement. Donc ce mois, nous avons une éclipse, comme je le disais. C'est une éclipse qui a lieu à 2 degrés du signe du scorpion. C'est une éclipse qui est très importante pour vous. Les premiers décans vont être concernés par une énergie qui va mettre l'accent sur l'amour, les enfants et le domaine des passions. Ici, on a quelque chose qui démarre. C'est une énergie qui est importante. C'est une énergie qui est sur le long terme et qui va apporter une très belle énergie, on va dire, au niveau amoureux. Les premiers décans, vous serez très concernés et très positivement touchés par cette énergie-là. Les deuxièmes et troisièmes décans seront aussi positivement touchés. Mais vous, ça va beaucoup plus concerner la carrière, pardon, la famille, le foyer, l'habitat et toutes les questions en lien avec l'habitat, la famille, le cocon d'une manière générale. Et on est sur une énergie qui est sur le long terme, qui s'étale à un an et on est sur une nouvelle phase qui démarre ici. C'est un changement assez majeur, c'est positif. Ça va créer une énergie de douceur et de confort. Le domaine financier également pourra être assez favorisé pour vous avec ce qui démarre ici le 25 octobre. Comme j'ai dit, c'est un mois qui apporte également la rétrogradation de mars. Le transit de mars dans le signe du Gémeaux est très important pour les mois à venir. Vous expérimentez peut-être depuis le mois d'août des situations qui échappent à votre contrôle. Peut-être qu'il est question de situations d'isolement psychologiques, réelles, physiques, les hôpitaux, les prisons. Alors évidemment que je ne vous le souhaite pas, mais je suis obligée d'essayer de faire mon travail. Des situations d'isolement physique ou des situations d'isolement psychologique ou des situations aussi qui échappent à votre contrôle. Le karma, des situations karmiques sont possibles. Des choses dans le dos, des actions dans le dos, ce qu'on appelle les ennemis cachés sont possibles avec ce transit de mars pour vous. Ou alors vous êtes très fatigué, vous n'arrivez pas à agir comme vous le souhaitez, vous n'arrivez pas à passer à l'action et il y a une certaine fatigue physique possible aussi. Cette fatigue physique, elle va un peu durer, elle va s'arrêter au mois de mars 2023, c'est très long. Et en même temps, on a une période de rétrogradation qui arrive, qui va un peu plus compliquer. Donc le 31 octobre, on a une rétrogradation de mars qui va occuper novembre, décembre et des premières quinzaines de janvier. Ce qui se passe ici, c'est que vous êtes dans ces cas de perte de contrôle, vous n'arrivez pas à agir comme vous le souhaitez. Il y a peut-être des choses dans le dos que vous vivez et cette rétrogradation de mars va un peu plus compliquer dans le sens où ça va rajouter une couche. Ou alors le combat que vous essayez de mener malgré tout, vous arrivez un peu moins à le gérer. Vous pouvez pour certains d'entre vous être un peu plus concerné par le karma, un peu plus concerné par des situations qui échappent à votre contrôle et être un peu plus, un peu déboussolé, j'arrive pas à agir comme je le veux. Et ces actions dans le dos sont un peu plus compliquées et vous n'arrivez pas à les déceler, vous n'arrivez pas à les comprendre et vous n'arrivez pas à aller de l'avant là-dessus. Le domaine de la santé peut un peu plus vous occuper. Ça peut être votre santé ou la santé, voilà, un peu de votre entourage et des situations qui nous font penser au destin devant lesquelles on n'arrive pas à agir en réalité. Donc on est beaucoup dans ces énergies pour vous. Avec ce transit jusqu'au mois de mars et ces deux mois et les deux premières quinzaines de janvier peuvent être un peu plus compliqués. Après, je le dis très, très régulièrement. En astrologie, quand on fait du général, on est obligé de généraliser déjà. Et de deux, c'est toujours le thème qui va être un peu plus parlant. Nous, on fait les prévisions pour aider au maximum. Mais voilà, on va regarder le thème pour être un peu plus précis parce que par moments, on peut avoir des périodes plus faciles que d'autres malgré tout. Et même avec un transit comme ça, récupérer des choses positives dans le thème. Donc voilà les amis, cancer, ascendant cancer pour ces prévisions octobre 2022. Je vous retrouve dans d'autres vidéos sur la chaîne YouTube. Et puis je vous souhaite un super mois d'octobre 2022. Merci. Merci.